Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur la fidélité du Seigneur et sur le fait que le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde et qu'avant même la fondation du monde et avant même qu'on nous soyons dans l'ensemble de maire nous avons choisi et mis à part pour la croire de son nom je voulais parler assez rapidement, même si je pense que c'est quelque chose qui pourrait prendre du temps mais je vais prendre quelques minutes pour pouvoir parler de la fidélité du Seigneur et ô combien le Seigneur nous abandonnera jamais, ô combien la fidélité du Seigneur est éternelle ô combien le Seigneur, dans notre marque chrétienne, veut véritablement nous sauver il veut véritablement transformer nos vies, il veut véritablement changer nos vies, changer nos cœurs, changer nos âmes il veut que sa gloire se manifeste dans nos vies, il veut que sa gloire se manifeste autour de nous que nous puissions parler de sa part, que nous puissions parler de sa part auprès de ceux qu'ils ne connaissent pas encore il veut véritablement nous utiliser pour la gloire de son nom, pour que son nom soit élevé son nom soit glorifié, son nom soit magnifié, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Roi des Rois et même si nous fautons, même si nous péchons, malheureusement, même si nous tombons et bien il nous relève, il nous relève parce qu'il est à l'Elohim d'amour, il est le Créateur d'amour il ne veut surtout pas nous voir vivre dans le péché, parce que celui qui vit dans le péché est du diable comme c'est écrit dans le livre de Jean celui qui pêche et celui qui vit en permanence est de l'ennemi un chrétien ne peut pas vivre en permanence dans le péché mais malheureusement, il peut tomber et une fois qu'il tombe, il demande pardon et il ne recommence pas son péché puisque le pardon aussi implique aussi derrière une obéissance on ne joue pas avec le pardon du Seigneur lorsqu'il nous pardonne, c'est pour que nous puissions véritablement se repentir et ne pas recommencer cette même erreur et ce que le Seigneur veut dans nos vies, c'est vraiment une vie d'obéissance et que lorsque nous tombons, lorsque la culpabilité rentre dans notre cœur parce que nous sommes tombés, et bien lui demeure fidèle il demeure fidèle à sa parole, il demeure fidèle à ce qu'il avait prévu dans nos vies il demeure fidèle parce qu'il ne l'a jamais changé il ne se repent pas de ses appels et de ses dons il est le créateur, le fondateur de toutes choses non pas qu'il cautionne qu'un de ses enfants vive dans le péché loin de là, parce qu'il en a en horreur le péché mais si nous tombons, il sera fidèle et juste pour nous pardonner si nous demandons véritablement un pardon de sa part il veut transformer nos vies, il veut se glorifier dans nos vies il veut voir sa gloire éclater dans nos vies il veut nous surprendre, il veut agir d'une manière nouvelle il veut renouveler notre intelligence il veut transformer nos vies, il veut transformer nos cœurs il veut véritablement que sa gloire éclate dans nos vies cela n'est pas réservé à une certaine élite à un soi-disant corps pastoral ce terme n'a aucun fondement biblique mais à aucun corps pastoral ou autre personne qui aurait des responsabilités dans un premier plan on va dire au premier plan par rapport à d'autres il veut véritablement que sa gloire éclate dans la vie de chacun de ses enfants il veut véritablement se révéler il veut que son esprit transforme nos vies il transforme nos cœurs et par nos témoignages par notre vie ensuite il pourra toucher les cœurs des uns et des autres qui sont autour de nous et qui ont un cœur repentant, un cœur que le Seigneur a choisi pour pouvoir se donner à lui mais lui il est fidèle lui il n'a jamais changé lui lorsque nous sommes dans l'abondance et dans la tisette il reste fidèle il ne change pas il n'a aucun nombre de variations et le Créateur le Créateur il est fidèle il est notre Père nous devons avoir une confiance une confiance qui ne se modifie pas avec le temps qui ne change pas avec le temps puisque lui il n'a pas changé parce que sa fidélité est éternelle parce qu'il nous avait choisi avant la fondation du monde avant que nous soyons dans le sein de notre mère il nous avait choisi et mis à part pour la gloire de son nom pour que nous puissions le servir pour que nous puissions véritablement voir sa gloire se manifester dans nos vies et tel un Père il est fidèle tel un Père qui jette son enfant en l'air l'enfant sait perdument que le Père va rattraper l'enfant mais voilà cette relation que nous devons avoir avec le Seigneur parce qu'il est fidèle parce qu'il n'a pas changé parce qu'il est le seul chemin à la vérité et à la vie parce qu'il ne nous trahira jamais nous ne pourrons le trahir nous ne pouvons lui faire du mal malheureusement et bien sûr se repentir mais lui ne changera pas parce qu'il est fidèle parce qu'il est le même hier aujourd'hui pour toute l'éternité il est le véritable il est l'incontestable il est celui qui a vaincu Satan et ses anges à la croix il est le créateur de toutes choses il est le fondateur de toutes choses il mérite toute la gloire il mérite toutes les acclamations nous devons le louer nous devons l'adorer nous devons l'exalter dans les épreuves dans les difficultés dans les brisements nous devons l'adorer nous devons l'exalter parce qu'il est grand parce qu'il a créé les cieux la terre et l'univers il est le fondateur de toutes choses il a créé la nature il a créé les animaux il a tout créé pour la gloire de son nom il a créé l'être humain à son image quelle grâce et aujourd'hui je voudrais vous parler de sa fidélité oh oui qu'il est fidèle depuis ces quelques années où j'ai cette grâce de pouvoir avoir donné ma vie ou depuis ces quelques années où j'ai pu lui donner ma vie et que j'ai cette grâce d'essayer de le suivre depuis ces années je vois sa fidélité sa fidélité est tellement tellement glorieuse tellement merveilleuse sur tous les plans d'un point de vue familial d'un point de vue personnel d'un point de vue professionnel d'un point de vue amical dans toutes les parties de ma vie je vois sa gloire se manifester gloire à son nom que son nom soit exalté parce qu'il est le créateur de toutes choses et il est fidèle il est fidèle il est fidèle il n'a jamais changé oh sa fidélité est tellement grande il n'a jamais changé l'amour qu'il a pour l'être humain n'a jamais changé il n'a aucun nombre de variations il est fidèle et il nous aime il veut nous voir grandir il veut nous voir prendre en maturité il veut véritablement que nous nous mangions sa parole il veut véritablement que nous soyons nous demeurions à ses pieds devant son trône pour pouvoir apprendre à le connaître lui le véritable lui qui ne l'a jamais changé lui qui vit au siècle des siècles lui qui est l'alpha et l'oméga il est fidèle il ne l'a jamais changé il est cet Elohim d'amour qui aime l'humanité d'un même amour depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui il ne l'a jamais changé son nom et le seul nom qui peut nous sauver c'est Jésus Christ de Nazareth Yeshua Mashiach l'Elohim le tout puissant le créateur des créateurs l'Elohim d'Israël le tout puissant celui qui revient bientôt il ne l'a jamais changé il ne l'a jamais changé sa fidélité est éternelle nous devons lui faire confiance nous devons placer notre foi en lui parce qu'il ne l'a jamais changé parce qu'il est fidèle parce qu'il est saint parce qu'il est pur parce qu'il revient bientôt nous devons placer notre confiance en lui cette confiance qui est inébranlable cette confiance qui ne peut pas qui ne se modifie pas par rapport aux épreuves de la vie par rapport aux difficultés du quotidien par rapport aux oppressions spirituelles oh sa fidélité n'a jamais changé il n'a jamais changé mais est-ce que nous lui sommes fidèles est-ce que nous lui sommes fidèles au quotidien voilà telle est la question mais en tout cas lui il restera fidèle jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout il fera tout pour nous sauver jusqu'au bout il manifestera sa gloire dans nos vies si nous voulons de lui au plus nous allons lui céder la place au plus cette place il va la prendre pour la gloire de son nom et si nous ne voulons pas si nous ne voulons lui donner que 40% de notre vie il prendra 40% dans son amour il ne forcera jamais jamais au delà de ce que de cette place que nous voulons lui donner si nous voulons lui donner 100% alors il prendra 100% et il sera fidèle dans les 100% lui il n'a jamais changé oh depuis ces années j'ai vu j'ai vu sa fidélité je vois encore sa fidélité voilà pourquoi ce soir je voulais l'exalter je voulais le glorifier le remercier lui dire à quel point il est grand à quel point il est saint parce qu'il est fidèle il n'a jamais changé jamais changé les conditions pour voir sa fidélité dans nos vies c'est véritablement une obéissance à sa parole à sa doctrine une obéissance à ce qu'il nous demande une obéissance dans les choses du quotidien dans les moindres détails de notre vie au plus nous allons demeurer dans l'obéissance au plus nous allons voir sa gloire au plus nous allons voir sa gloire au plus sa fidélité va se manifester mais pour cela les conditions c'est véritablement d'obéir à sa parole d'obéir à ce qu'il nous demande ne pas d'obéir au commandement humain mais d'obéir à sa parole à tout ce qu'il demande dans les choses du quotidien dans les moindres détails de notre vie au plus nous allons nous donner notre coeur au plus il va prendre de la place dans notre vie au plus il va prendre de la place dans notre vie au plus son nom va être glorifié au plus son nom va être exalté au plus il va pouvoir oeuvrer dans la liberté de son esprit mais si à cause de la désobéissance à cause de la réflexion à cause des hommes à cause des mauvaises fréquentations à cause des mauvais choix dans la chair à cause de la précipitation à cause de toutes ces choses nous nous éloignons de lui lui il restera fidèle il fera tout pour que nous puissions revenir à lui mais il ne forcera jamais 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 à revenir vers lui si nous ne le voulons pas mais ce qu'il nous demande c'est une vie d'obéissance et jusqu'au bout il fera tout pour nous sauver jusqu'au bout il fera tout pour que nous soyons avec lui pour l'éternité parce qu'il connait les conséquences du péché il connait les conséquences de la désobéissance il connait les conséquences de cette vie loin de lui cette vie de séduction cette vie impie cette vie qui ne consigne pas il connait les conséquences et les conséquences de cette vie c'est l'enfer les conséquences de cette vie c'est une vie dans le feu et il ne veut pas que nous allons là-bas par amour il veut nous sauver mais il ne forcera jamais à prendre des choix et des décisions que nous ne voulons pas prendre par amour par amour il ne forcera jamais mais il nous montrera la voie la voie afin de le suivre lui et lui seul non pas un homme ni une organisation mais lui seul le créateur des cieux de la terre et de l'univers Jésus Christ de Nazareth celui qui revient bientôt sur son peuple aujourd'hui c'est le chaos dans le monde réveillons-nous parce qu'il revient bientôt ouvrons les yeux ouvrons les yeux spirituels parce qu'il revient bientôt ne soyons pas séduits ne soyons pas séduits ne croyons pas que demain nous appartient parce qu'il peut revenir ce soir il peut revenir demain il peut revenir dans un an il peut revenir dans cinq ans mais soyons sûrs d'une chose qui revient très bientôt et puis on va voir l'on va voir et puis on va voir